Salut tout le monde c'est Goblin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Battlerite, un jeu qui vient de sortir en close beta et qui arrivera en Early Access le 20 septembre. Je me vais jouer un peu pour vous montrer donc c'est un jeu type battle arena en 2 contre 2 ou 3 contre 3 donc c'est vraiment que du pvp, le reste c'est de l'entraînement contre des bots ou tout seul. Là t'es en game je sais pas, t'es en game ou pas ? Non je t'attends, j'attends ton avis. Ok alors c'est parti, ils vont refaire un peu l'interface parce que c'est pas forcément ouf pour l'instant. Ah non d'accord c'est là. Donc moi j'ai principalement testé deux persos, vous avez donc Poloma qui est un support et Croc qui est un assassin dps encore encore. Il faut savoir que dans ce jeu là les supports sont complètement abusés. Le premier sort donc c'est on envoie des balles donc quand on tire on court moins vite. Donc on fait des dégâts si on touche les ennemis, on heal si on touche les alliés et si vous touchez un allié vous mettez un lien qui dure 6 secondes, un truc comme ça. Ce lien là il vous permet, c'est principalement pour du 3v3 mais déjà ça vous heal vous de 50% des heals que votre allié reçoit. Et donc si vous êtes 3 vous pouvez heal un autre allié si vous n'en visez qu'un seul. Donc ça c'est bien. Et pareil pour les ennemis, si vous avez les deux ennemis qui sont links, si vous en tapez un, l'autre prendra 30% des dégâts. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est bien en 2v2 et en 3v3. Donc s'il y avait un 1v1 ce serait pas ouf comme personnage. Donc le clic droit pour moi c'est other size, c'est à dire que vous passez dans une autre dimension, vous êtes intouchable, invincible et vous ne pouvez pas attaquer. Mais vous augmentez votre vitesse de déplacement donc ça peut être sympa pour préparer un combo ou pour survivre si vous faites attaquer. Le shift donc le déplacement ça envoie un fantôme à un endroit donné. Je peux soit le mettre à un endroit sur la map, soit je touche un allié ou un ennemi et donc ça restera sur lui et si je réutilise, donc ça fait des dégâts ou ça soigne, si je réutilise je peux sauter dessus. Voilà tout simplement. Mon 1, alors mon 1 ça fire les ennemis. Donc s'ils sont dedans ça les fire donc c'est plutôt sympa et du coup ça vous permet d'échapper aux gens corps à corps principalement. Le 2, inflige les dégâts et il met un lien aux ennemis. Donc si vous touchez c'est cool. Là moi ce que j'ai mis en bonus c'est que ça reroute donc ça va bloquer l'adversaire quand je le mets. Mon mini ulti c'est Pixie, c'est un peu comme Lulu dans League of Legends, ça met un deuxième personnage en tireur. Ok en face on a un gros tank qui est très 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 relou qui renvoie les dégâts. Ok c'est parti pour Pixie, on envoie des dégâts, les gars lourds. Eux ils n'ont pas de heal donc nous on peut jouer sur la durée. Moi je peux healer à l'infini. Alors il faut savoir donc on a 5 barres de vie au début et petit à petit notre barre de vie va diminuer et ne sera plus possible. Ok ce ne sera plus du tout. J'adore ce personnage parce que vous avez vu sa heal en permanence. Du coup ça fait que vous essayez de la focus. Si vous focus le heal elle se barre et du coup vous prenez dégâts gratuitement et vous n'occupez pas des DPS. Donc c'est vraiment un double tranchant et pour l'instant on n'a pas trouvé de vrai counter parce que c'est très 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 chiant. Là je viens d'utiliser un bonus donc le bonus qui va me permettre si je touche Xeno avec mon shift il va prendre 50% des dégâts en moins pendant 4 secondes. C'est bien équilibré comme perso bravo. Voilà voilà donc là tu ne prendrais pas de dégâts. Et hop tu peux DPS tranquille. J'ai raté. C'est parti. Ouh ça fait mal. Ah dégage dégage je t'ai fou. Il me bloque. Toi tu me bodybloques et lui il me bodybloque. Ca va pas le faire. Donc voilà donc lui le gros il bodybloque beaucoup. Donc ça c'est son ultime. Tu cours avec le... GG. Donc voilà au milieu il y a une boule. Il y a une boule qui vous donne de... Soit ça peut être de la vie supplémentaire. Donc une barre supplémentaire. Soit ça peut augmenter votre... votre charge d'ultime. Donc pour avoir l'ultime il faut qu'elle charge. Et le mini ultime c'est une charge. Vous avez les petites sphères vertes qui sont des sphères de heal et les petites sphères orange qui sont des sphères qui augmentent votre charge. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Euh... Ça ça peut être sympa si je me rate. On va jouer là dessus. Hop c'est parti. Alors je sais pas si t'as vu j'ai un nouveau skin. Et euh... skin d'armes. Donc mon Pixis là qui est violet. Ça rigole pas. Ouais ça rigole pas attention. Ça rigole pas du tout. Alors... Voilà. Donc vous voyez lui il s'occupait que de moi. Euh... Moi pour l'instant j'ai pas pris trop 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 de dégâts. Et du coup moi je peux être tranquille. Non pas de soucis. Bon voilà. Hop. On va mettre le Pixis. Ça c'était son ultime en même temps. C'est ça c'est son ultime ? D'accord. Je connais pas encore trop le perso. Bon écoute il fuit. Il gagne du temps. Oh oui le. Il y aura. Voilà. Il y a beau jeu le malin. Donc euh... Quand vous prenez trop de temps. Parce que ça peut arriver que les gens mettent du temps. Il y a une zone. Un peu comme dans Minecraft avec le mur qui est rétréci. Euh... Qui fait que vous êtes obligé de vous fight en fait. Donc c'est là dessus que c'est intéressant. Alors. Soit je heal plus pour moi. Soit je fais plus de dégâts si je touche les deux. Alors il y a peu de chances que je touche toujours les deux. Parce que vu qu'il y en a un qui est très loin et l'autre qui est près. Donc ça sert à rien. Ou alors ça qui draine la vie. Ça je suis en train de le tester. Quand je passe en forme fantôme. Ou quand je te passe en forme fantôme. Si tu passes à travers l'ennemi. Tu lui voles d'IPV. Ah d'accord. Et ça je trouve ça assez fat. Parce que ça peut être utilisé sur plusieurs. En 3 et 3 ça va être utile. Ouais. Et sur plusieurs persos. Surtout si t'es un assassin ou un corps à corps. Ou un truc comme ça. Je suis loin derrière. Non c'est pas grave. Hop dégage. Tu peux y aller. Ok ils l'ont pris attention. Merde 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 merde. Reste en vie. Reste en vie. Je le défonce. Coup de Pixis. Bon il est mort. Hop. Bon ils vont le refaire sérieux. D'accord. Elle veut me jouer à l'ultime. Non non c'est pas ça. C'est pas un alignement. C'est en gros ça rebondir. Ça rebondit. Ah ouais. Ça va c'est pas trop dur à viser alors. Non non non. Ça rebondit. Ça fait moins de dégâts sur les rebonds. Mais ça fait 20, 16, 12. Je crois un truc comme ça. Et du coup tu t'y attends pas. Donc voilà. C'est un truc que j'ai appris tout à l'heure. Et j'ai fait. Ok c'est trop bien. Tu peux rester assez à distance. Et du coup frapper facilement. Ah ça y est après on a des points de rank-cad. Ouais moi je suis bientôt à 2000. D'accord. Donc voilà. J'ai vu des gens complètement abusés. Ils ont farmé de ouf. Donc voilà la petite monture qui ne sert absolument à rien au final. Donc il y a différents skins. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Les skins d'armes. Les skins de pose. Par exemple j'ai cette pose là de base avec lui. Alors que c'est ça. Mais j'ai débloqué celle-là. Donc voilà il y en a plein. Je vous ferai je pense une vidéo sur les personnages. Que je connais un peu. Pour vous les présenter. Mais je pense qu'on va continuer à jouer avec nos champions qu'on connaît. Pour le peu qu'on les a joués. Je suis que niveau 6 avec vous voyez. Ah d'accord je n'avais pas vu. Donc en fait par personnage tu débloque des trucs en particulier. Par personnage tu débloque des trucs en particulier. En gros plus que le monde de niveau. Ah oui oui bah ça c'est. Excusez-moi monsieur. Donc voilà attends. Ah non tape dans rien. Recule recule recule. Hop. Comme ça je montre. Donc si je tape là. Vous voyez ils prennent tous des dégâts. Ah il y a mon truc qui vient d'arriver. Je vise celui-là. Je vise celui-là. Je vise celui-là. Et après j'ai plus qu'à taper. Et ils prennent tous des dégâts. Donc c'est vraiment intéressant. Parce que ça marche pas que pour moi. Ça marche pour tout le monde. Donc si tout le monde tape. Tout le monde va prendre des dégâts. Enfin tous les ennemis prendront les dégâts aussi. Je fous le DPS ça. Je pense que l'assassin au corps à corps. Bah s'il me saute dessus. Ah. C'est gaffe hein. Merde. Non c'est pas ça que je voulais faire. Mais grosse erreur du coup je ne le soutiens pas. Ok je l'ai eu. Pas mieux. T'as ton ulti plus là. Il y aura peut-être fallu l'apprendre après avoir utilisé ton ulti. Ouais je sais bien. Ah là tu vois par exemple je pense que t'auras dû attendre la boule au milieu. Pour être sûr de toucher la boule et ensuite ils se démerdent avec le rebond. Pour t'assurer le DPS en fait. Tu vois. Après le combo au corps à corps normalement. On heal. On heal. Il va peut-être avoir son ulti aussi. Ah oui bah oui bah oui bah oui bah oui mais si tu le sens c'est sortir. Ah non mais je te dis c'est abusé hein. Complètement abusé hein. Tu sais tu surviens un peu puis après tu le fais sortir. C'est un des pires pour la buter en fait ce personnage. C'est pour ça qu'on s'est fait défoncer tout à l'heure. Que j'ai joué bien ou pas. Hop les 50% de dégâres comme ça tu vas survivre. Hop. Franchement moi j'aime beaucoup ce personnage. Déjà parce qu'il ressemble à Lulu qui est un de mes persos préférés sur les gaffes légendes. Et parce que bah il est cheaté tout simplement. Il n'y a rien à dire hein. Non reviens ! Non reviens ! Hop tu as l'air un peu con du coup. Ah tu l'as déjà buté ok. Bon bah écoute je pense qu'on va rester sur cette compo là hein. Tiens. Essaye de le prendre. Ah non toi tu es moi je me barre hein. Non mais pour ton ulti. Ah quoi que c'est de nous deux ça. Pardon que j'ai rien fait. Super loup ! Et du coup ouais c'est auto guidé. Donc là dessus faut vraiment l'utiliser avec cette boule là ce sort là. Ouais surtout si c'est un bon niveau clairement. Je sais pas si ça snare le rebond. C'est le rebond snare. Ah. Faut que je regarde un peu le... Peut-être un peu moins longtemps. Ah non c'est le premier impact. Non c'est le premier impact. Ouais ok. Augmente la vitesse des déplacements. Ou... Ouais non je vais prendre ça c'est plus agressif. L'autre c'est Pixis. Pixis je l'utilise très peu. Euh... Donc euh... C'est juste que ça passe de 7 à 10 de dégâts et de 6 à 8 de soin. Donc ce qui n'est pas... Ok passons au dessus. Mais tu vois de base t'es genre ultra protégé et tout. Donc ils ont décidé de te focus toi. Still alive. Still alive. Je suis blinde. Ah non elle a sorti... Ouais il aurait fallu avant ça. Ah d'accord. Ouais l'ulti on l'aurait eu un tout petit peu avant ça. Non mais j'ai... Je viens de remarquer donc il peut l'esquiver en faisant le jump. Euh... Parce que du coup il a jump par dessus. Je voulais faire le rebond avec le loup en la tapant. Ouais oui. Il y a bien chaud là. Alors. Euh... Toi t'es pas court à corps. C'est ça qui est un peu relou pour moi. Pour le soul theft là du coup qui est hyper violent. Donc on va prendre ça quand même. Bon. On se reprend une fois une victoire. Là il commence à être un peu violent. Là ils vont me focus maintenant. Ils ont à peu près compris. Même si t'arrives à charger ton ulti ça sera bon. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. La boule, la boule. La boule, la boule. Non, trop de dégâts. Ils ont pris l'ulti avant. Ouais. Il te focus toi donc. Ah c'est surtout que le stun de l'autre avec le boomerang on a été les deux à prendre. Ouais c'est vrai. Ça s'aide pas. Fallait pas rester aussi collé. Hop. On va mettre ça sur l'ultime. Mon ultime est assez violent. Si tu prends le... Si tu restes dedans jusqu'à la fin ça fait très très mal. 36 de dégâts et 24 de soins. C'est bien pour nous de rester dedans mais eux... C'est bien pour nous de rester là. C'est bien pour nous de rester là. C'est bien pour nous de rester là. Oh. Tu peux me aller le voir sur l'extérieur pour le forcer à sortir. Bah. Non. Merde. J'ai risqué. Salut toi t'es mort. Oh je suis encore là. Non, pas toi. Voilà, bon, on a gagné. C'était plutôt cool. Là, il a eu du mal à l'arrivée. Qu'est-ce que tu as gagné en plus, toi, si tu es sur le plan ultime ? Bon. On va y avoir regardé un peu les rounds en termes de protection. 252, c'est plutôt pas mal. Là, on a gagné très très vite. Là, 351, je l'ai beaucoup protégé. Lui, il a fait très mal, 516. C'est ce qu'on s'est fait avoir. C'est lui qui a fait beaucoup de dégâts. Là, je n'ai pas réussi à protéger suffisamment. On est mort trop vite. Et donc, la dernière, qui était plutôt calme. Même s'il a fait pas mal de dégâts. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, je trouve ce jeu vachement bien. Il y a quelques trucs à revoir. Oh, on dirait le Majora's Mass. Il y a quelques trucs à revoir. Mais, voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Je me demande quel type d'amélioration hormis les skins ils vont avoir. Je pense qu'il y aura plein de nouveaux héros à venir. Ça ressemble à Blue Line Champions. C'est Blue Line Champions. Ouais, c'est de ce que j'ai compris. C'est l'équipe de DEF qui est derrière. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment bien. Les persos se ressemblent. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les persos se ressemblent. Attends, regarde. Moi, j'ai un Goldfish. Oh, avec un poisson dans un aquarium. Arme légendaire, mon gars. Donc, voilà. C'est... Moi, franchement, c'est un jeu que j'apprécie. Je pense qu'on va pas mal le tester une fois qu'on aura terminé avec Brolala. Après, je fais un petit rappel. Ça reste un jeu qui... Enfin, je parle de Blue Line Champions. C'est un jeu qui a eu des organisations à la Dreamhack. Il y en a eu deux. C'était il y a 4 ou 5 ans. Il y avait 10 000 euros de cash price à chaque tournoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se vanter d'avoir eu ça. Allez, on se traîne. On s'entraîne, on s'entraîne. On traîne le 3v3. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous dire si le jeu vous plaît, si vous voulez en avoir un peu plus. Je pense qu'on va terminer là-dessus. On fera la suite plus tard. Donc, voilà. Likez la vidéo, partagez. Et puis, on se voit à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501